Bonjour c'est Ed pour la revue complète et en 5 minutes d'un atomiseur reconstructible, le Magic Wins de Oumier. Il est prévu pour le simple coil, les puissances raisonnables et le rendu de saveur. Le flux d'air comme le remplissage se passe par le haut, on va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également un pyrex de rechange, une pochette de sperre, un pâte de coton et un mode d'emploi. Et voilà le Magic Wins en détail, c'est un atomiseur qui est réalisé en inox, le tank étant pyrex bien sûr. Vous pourrez le trouver en couleur métal comme celui-ci ou en noir comme celui-là, au choix. Les finitions sont très bonnes et ne souffrent d'aucun gros défaut, ça n'est pas du haut de gamme mais c'est tout à fait correct au niveau des finitions. Il est très compact, 22 mm de diamètre et seulement 33,8 mm de haut, plus le drip tip. L'ensemble est plutôt bien fini, encore une fois, et agréable à manipuler. En bas de l'atomiseur on va bien sûr avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable, contrairement à ce que pourrait laisser penser l'empreinte au niveau du plot positif. Et le plot positif ressort très peu du filetage, évitez donc de l'utiliser avec une connexion hybride, vous risqueriez d'avoir un court circuit. Rien de particulier en bas de l'atomiseur puisque tout se passe justement par le haut. Le flux d'air se règle avec la bargue supérieure en la tournant tout simplement comme cela. On a une entrée d'air de chaque côté et le flux d'air sur cet atomiseur est plutôt restreint. C'est agréable en inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Vous pourrez éventuellement faire de l'inhalation indirecte avec, même si on ne peut pas réduire très fortement le flux d'air. C'est un flux d'air qui est parfait, qui est relativement aérien, mais encore une fois restrictif, parfait pour le rendu des saveurs. Pour le remplissage, ça se passe également par le haut. Il suffit de dévisser le top cap comme ceci. Et vous avez accès aux deux trous raisonnables de remplissage. Ils ne sont pas énormes, ça suffit tout à fait. Vous pourrez remplir même avec une bouteille en versant directement sans aucun problème. On passe au démontage, on va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour dévisser le top cap, on vient de le voir. Le drip tip est un drip tip 510 standard, relativement large en haut, mais l'ouverture est relativement fine. C'est cohérent avec le flux d'air, encore une fois relativement restreint de l'atomiseur. Pour ce qui est du top cap, rien de particulier. Une pièce très simple avec le joint d'étanchéité sur le côté. Par le haut, on va très clairement voir la cheminée, qui encore une fois est relativement réduite. Et conforme au flux d'air que l'on va avoir avec cet ato. On peut également démonter la bague de réglage du flux d'air, même si ça ne présente absolument aucun intérêt. Pour le démontage lui-même, on va pouvoir dévisser la partie inférieure. A noter que c'est une opération qui est relativement simple, grâce aux petites rayures que l'on a sur les bagues. Qui permettent de très très bien les agripper. On va avoir donc la partie plateau qui va partir d'un côté. Et la partie réservoir avec le pyrex, bien fini et suffisamment épais. Rien de particulier à ce niveau-là. Et la partie chambre cheminée. On va donc avoir le flux d'air qui va arriver par ces entrées d'air-ci. Passer à l'intérieur de la cheminée qui est double. On voit ici qu'elle est beaucoup plus épaisse que le petit trou que l'on a à ce niveau-là. Et le flux d'air va en fait sortir par le petit espace que l'on a entre la chambre et la cloche intérieure. Donc le flux d'air va arriver tout autour à ce niveau-là. Et arriver donc directement en bas du plateau. On va le voir tout de suite. La partie chambre relativement réduite. Ce qui participe probablement au rendu des saveurs. Et la cheminée également très courte. Et enfin le plateau qu'on va regarder en gros plan. Il est extrêmement simple. Les deux postes. Le positif, le négatif. Encore une fois, il est prévu exclusivement pour le simple coil. Les trous de passage des pattes des résistants sont suffisamment gros pour le style de montage que l'on fera. Encore une fois, plutôt prévu pour du 20-30 watts. Le flux d'air est trop restreint pour aller au-delà agréablement avec cet ato. Les deux grandes ouvertures pour le passage des mèches de coton. Et le flux d'air arrivera donc par le bas du plateau. Par l'ouverture que l'on a donc à ce niveau-là autour de la cloche. C'est donc un flux d'air qui est restreint. Le flux d'air arrive bien par le haut. Mais on n'a pas du tout en fait une vape typée top airflow avec l'air qui arrive au-dessus de la résistance. Puisque le flux d'air arrive vraiment au ras du plateau, en bas de la résistance. L'air va donc arriver par le tour. Arriver juste ici au ras. Et remonter tout le long de la cheminée en passant par la résistance. C'est probablement un des trucs qui permet d'avoir un excellent rendu de saveur avec cet ato. On va passer rapidement sur le montage qui ne présente aucun souci particulier. Là je l'ai fait avec un petit clapton qui est parfait à 25 watts. Pensez simplement à bien laisser un espace en dessous de votre résistance. De manière à ce que l'air puisse aller par le dessous, vous aurez un meilleur rendu de saveur. Pour le passage du coton, au choix, vous pouvez soit le laisser rentrer un petit peu dans les boulottes. Soit le laisser au ras du plateau, à votre convenance. Le rendu de saveur sera excellent tant que vous aurez une bonne capillarité. Et voilà, vous savez tout sur le Magic Wins de Oumier. Au final, c'est un très bon ato si vous recherchez les saveurs, les montages en simple coil avec une vape aux alentours de 20-30 watts. Et un flux d'air un petit peu restreint. Son principal défaut, sa capacité en liquide qui n'est que de 2 ml de liquide. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à les partager. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires. Vous pouvez également aller voir sur mon site vapet.info pour la liste entre autres des prochaines revues. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501